Jésus appela ses douze disciples et leur donne à l'autorité de chasser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des douze apôtres. D'abord, Simon appelé Pierre puis André son frère, Jacques, fils de Zé Bédé, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts, Jacques, fils d'Alphée, et Tadé, Simon, le Zélé, et Judas Iscario, celui qui a trahi Jésus. Ce sont ces douze hommes que Jésus envoya, après leur avoir fait les recommandations suivantes, n'allez pas dans les contrées païennes et n'entrez pas dans les villes de la Samarie. Rendez-vous plutôt auprès des brebis perdus du peuple d'Israël. Partout où vous passerez, annoncez que le règne des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, revendez pur les lépreux, expulsez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne mettez dans vos bourses ni or et ni argent, ni caisse de cuivre, n'emportez pour le voyage ni sac et ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Chaque fois que vous arriverez dans une ville ou un village, faites-vous indiquer quelqu'un de recommandable et restez chez lui jusqu'à votre départ de la localité. En franchissant le seuil de la maison, saluez ses occupants et dites que la paix soit avec vous. S'ils en sont dignes, qu'elles reposent sur eux, sinon, qu'elles vous reviennent. Si, dans une maison ou dans une ville, on ne veut pas vous recevoir, ni écouter vos paroles, c'est la maison ou la ville en secouant la poussière de vos pieds. Vraiment, je vous l'assure, au jour du jugement, les villes de Sodome et de Gomorre seront traitées avec moins de rigueur que les habitants de ces lieux-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. Soyez sur vos gardes, car on vous traduira devant les tribunaux des Juifs et on vous fera fouetter dans leur synagogue. On vous forcera à comparaitre devant des gouverneurs et des rois à cause de moi pour leur apporter un témoignage, ainsi que aux nations païennes. Lorsqu'on vous traduira devant les autorités, ne vous inquiétez ni du contenu ni de la forme de ce que vous direz, car cela vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, ce sera l'esprit de votre père qui parlera par votre bouche. Le frère livrera son propre frère pour le faire condamner à mort, et le père livrera son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Si l'on vous persécute dans une ville, puis dans une autre, vraiment, je vous l'assure, vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne vienne. Le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne, ni le serviteur supérieur à son maître. Il suffit au disciple d'être comme celui qui l'enseigne et au serviteur comme son maître, si l'on qualifie le maître de la maison de Béelzébule, que diront-ils de ceux qui font partie de cette maison ? N'ayez donc pas peur de ces géants-là, car tout ce qui se fait en secret sera dévoilé, et tout ce qui est caché finira par être connu. Ce que je vous dis en secret, que le en plein jour, ce qu'on vous chuchote dans le creux de l'oreille, prise le duo des toits. Ne craignez donc pas ceux qui peuvent fuir le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme, craignez plutôt celui qui peut vous faire périr corps et âme dans l'enfer. Ne vendons pas une paire de moineaux pour un sou, et pourtant, pas un seul d'entre eux ne tombe à terre sans le consentement de votre père. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc aucune crainte, car vous, vous n'avez plus de valeur que toute une volée de moineaux. Et pourquoi, tous ceux qui se déclareront pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour eux devant mon Père Céleste, mais celui qui aura prétendu ne pas me connaître devant les hommes, je ne le reconnaîtrai pas non plus devant mon Père Céleste. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre, ma mission n'est pas d'apporter la paix, mais l'été. Oui, je suis venu opposer le fils à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. On aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui ne se charge pas de sa croix et ne me suis pas n'est pas digne de moi. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, et celui qui l'aura perdue à cause de moi la retrouvera. Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui accueille, alors celui qui m'accueille, accueille et celui qui m'a envoyé, celui qui accueille un prophète parce qu'il est un prophète recevra la même récompense que le prophète lui-même, et celui qui accueille un juste parce que c'est un juste aura la même récompense que le juste lui-même. Si quelqu'un donne à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche, ou plus insignifiant de mes disciples parce qu'il est mon disciple ? Vraiment, je vous l'assure, il ne perdra pas sa récompense. Sous-titrage ST' 501